bonjour je suis claire de la chaîne quand lily dort maman coup on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo je trie mon stock si vous n'avez pas encore vu la première partie je vous mets dans le petit i je vous invite à aller la voir je vous montre tous mes tissus chaînes et trames dans la première partie je vous parle à chaque fois de où j'ai acheté des projets que j'envisageais pourquoi je garde pourquoi je garde pas les produits et des projets que j'envisage c'est beaucoup de blabla beaucoup de disgressions vous allez apprendre à me découvrir cette première partie donc si vous êtes encore là sur la deuxième c'est que je vous ai pas trop fait peur et maintenant on se retrouve pour tout ce qui est les coupons jersey ou tissu stretch dans mes tissus stretch j'ai tout un casier qui était dédié aux tissus épais j'ai donc plusieurs velours pour pyjamas enfants c'est des velours qui sont de la marque petit bateau je le sais parce que certains endroits c'est écrit dessus je les ai tous trouvés en recyclerie parce que en fait tout simplement ils ont tous quelque part des défauts d'impression donc ils ont fini au rebut et en recyclerie moi ça me va très bien si les pyjamas de mes enfants ont des défauts je m'en fiche royalement donc nous avons un petit premier coupon avec des chevaux des sapins des étoiles c'est même des pégases puisque ce sont des chevaux avec des ailes donc ça ça part dans le tas des tissus pour les enfants je vais vraiment me faire une case enfants à part et je veux pas que les tissus pour les enfants prennent plus d'une case c'est hors de question toujours dans les tissus pour les enfants j'ai ce gel velours jersey oui toujours bien stretch rose avec des espèces de pommes je dirais des fleurs dans des tons rouge et vert ça ça va être un tissu j'ai un grand métrage donc ce sera un pyjama d'hiver pour lydie si j'ai une chute toujours un pyjama d'hiver pour adaline quand j'attaque un pâte à un coupon maintenant là surtout pour les enfants je le fais je le coup jusqu'au bout je veux plus de chute j'en ai marre des chutes petit coupons toujours pareil jersey pyjama velours là bleu avec des petits pois ça ça sera pour elio comme ça chacun son pyjama pas de jaloux petit coupons toujours velours et ça c'est un velours petit bateau aussi je sais avec des princesses des carrosses des rennes et des paillettes je sais pas si vous allez voir alors à la vidéo il brille tout brille les danseuses brille les rennes brille il est magnifique celui-là sera trop petit pour lydie je pense mais par contre il devrait bien pour adaline donc je vais faire un pyjama pour adaline pour noël le monde recevra un pyjama cette année il y aura des cadeaux cousu main donc voilà ensuite j'ai une chute de french terry gris et mais alors c'est un gris lurex si vous verrez c'est un gris l'urex pailleté si vous voyez bien il est pailleté gris et paillettes argenté j'ai encore un bon métrage donc je pense que je vais me faire un sweat dedans je m'étais déjà fait un non j'avais fait un sweat pour ma maman que j'ai donné et puis j'avais voulu m'en faire un mais je crois que je m'étais un peu planté dans l'élasticité parce que c'est un french terry qui a très peu d'élasticité donc là il faut bien que je pense à prendre soit un jersey gris soit un bord côte gris pour faire mon encolure et mes poignées de manches sinon je serais trop pétriqué dedans donc celui-là par contre je le garde pour moi il est très beau et alors là j'ai une chute je sais pas combien j'ai j'ai pas grand chose c'était un jersey doublé polaire rouge avec des pissenlits j'avais voulu me faire une robe pull dedans et en fait ça a été un fiasco ça fait partie ce tissu fait partie de mes loupés ça a été un fiasco parce qu'en fait l'association patron tissu n'allait pas du tout ensemble et que j'ai voulu me voir plus mince que ce que je n'étais j'ai fait une taille trop petite donc bref la robe est dans mon bac de trucs à sauver si c'est sauvable j'ai la chute et maintenant avec le recul je me dis en fait une robe pull là dedans ça va pas par contre si j'arrive à récupérer suffisamment de matière je vais me faire un pull là dedans parce que un pull un sweat doublé polaire là pour le plein hiver ça sera très bien et si j'arrive à sauver suffisamment de chutes je ferai aussi un pull pour lily un pull pour elio enfin un pull pour tout le monde parce que rouge des pissenlits ça va à tout le monde donc ça ça part dans le bac des chutes enfin dans le bac des... non pas des chutes dans le bac des projets à sauver je crois que pour les jersey épais c'était tout quand je vous dis que j'ai trop de piquets on passe au jersey normal alors là j'ai du jersey blanc basique c'est du Drissenstofen l'an dernier quand j'avais fait une commande j'avais acheté un coupon de jersey noir 250 g et un coupon de jersey blanc 200 g pour faire la distinction entre les deux matières l'épaisseur l'élasticité etc le noir je m'étais fait un soupule dedans et je crois qu'il y a une chute encore quelque part et le blanc je l'ai pas encore utilisé mais ça je le garde c'est un basique c'est un intemporel du jersey blanc pour me faire des t-shirts alors plutôt des t-shirts d'été parce que le 250 g je trouve un peu léger pour l'hiver mais ça devrait aller ici j'ai un jersey alors je pense que c'est un mélange polyester coton parce qu'il a quand même un toucher froid mais c'est un jersey marinière il est assez fin il est assez souple et l'élasticité est plutôt bonne sans être immense je l'ai acheté au marché au coupon la dernière fois qu'il y a eu donc c'était pas cet hiver c'était encore l'hiver d'avant je crois j'adore les marinières je ne sais pas quoi faire dedans parce que l'élasticité n'est pas folle non plus et en fait je me dis que vu qu'il est un peu fin je devrais me faire tout simplement un t-shirt genre un t-shirt odette et peut-être styliser avec des gros boutons genre boutons marins sur la manche je ne sais pas je le garde à un moment donné je vais avoir une illumination et me le coudre donc je garde c'est un excellent basique et ça correspond tout à faire ce que je veux comme look coupon suivant c'est un mètre de jersey fond rose avec des petites fleurs alors celui-là je me souviens très bien je l'ai acheté avec ma copine jenny il lui plaisait bien pour adaline j'ai jamais rien cousu dedans parce que comme dit elle a trop de vêtements cet enfant mais il faudrait que je redemande alors c'est un jersey quand même assez fin c'était viscose coton peut-être pour l'été prochain lui faire alors soit des pyjamas si elle a besoin de pyjamas soit une petite robe toute simple là une robe t-shirt ça pourrait pas mal donc ça ça part dans le tas des enfants je garde les tas des enfants alors ce jersey là pareil acheté au marché aux coupons à mulhouse l'été il ya trois ans bientôt je pense alors il est très joli fond beige feuilles orangées des petits palmiers et des petits singes dedans je le trouve superbe à chaque fois j'avais une idée je suis jamais allé au bout de mon idée et je sais pourquoi en fait je n'ai jamais cousu depuis déjà le beige est un peu fade pour moi donc il faudrait que ce soit plus une robe t-shirt que qu'un truc près du visage sinon ça n'irait pas j'aurais l'air malade comme souvent avec le beige et en fait il est joli mais il est trop classique si je me couds un vêtement là dedans je ne le porterai pas à moins que ce soit un pyjama pour traîner à la maison et c'est dommage donc ce tissu là je vais demander à l'idée s'il lui plaît s'il lui plaît il part dans le tas des coutures pour enfants s'il ne lui plaît pas eh bien je vous le ferai gagner puisque c'est un long coupon donc je me dis que ça peut être un joli cadeau de retrouver un coupon comme ça en suivant c'est un joli jersey rose bien fluo bien pétant un peu entre le rose et le corail je l'avais acheté chez l'americana pattern je crois que j'en ai un mètre cinquante un truc dans le genre je sais exactement ce que je veux me faire dedans je veux me faire un body du livre escapade au soleil de liste alors je voulais absolument me le coudre cet été j'ai pas eu le temps avant mon opération donc celui-là je le garde et c'est sûr il est cousu l'an prochain je voulais le body pour aller avec ma jupe ils vont tellement bien ensemble ça sera canon ce sera pour l'an prochain d'ailleurs cette jupe est super parce que voyez ce soupule a quand même une couleur assez flamboyante et il va super bien avec en fait cette jupe dans le tissu il ya plein de couleurs mélangé et elle va avec quasiment tout elle a un fond noir donc je peux la mettre avec des rangers avec des bottines avec des converse je peux lui donner tous les styles tous les looks cette jupe est géniale petite bengaline bleu alors elle est un espèce de bleu roi je sais pas si vous verrez la luminosité est en train de changer parce que le jour est en train de se coucher et ça me fait un truc caca sur les vidéos bref vous me croirez petite bengaline bleu texturé avec un petit motif carreau croix assez discret j'en ai un mètre cinquante je vais me faire un espèce de pantalon legging avec depuis un moment mais je voudrais trouver un patron avec des poches un truc sympa ajuster mes patrons je sais pas encore quoi j'ai pas encore trouvé le bon patron mais celui-là je le garde parce que le bleu marine c'est couleur passe partout basique et que comme il a quand même ce jeu de textures et de motifs fondus ça fait un faux unis que j'aime beaucoup beaucoup des faux unis Coupon suivant c'est un coup petit bateau ça parait je le sais c'est écrit dans la lisière jersey de coton rouge avec des petits motifs de ce que c'est des motifs de on sait pas trop des ballons je crois ouais c'est des ballons des ballons des cerises je sais pas jaune et rose j'avais fait un soupule pour l'idi dans ce tissu oula qu'est ce qui se passe je suis toute floue voilà j'avais fait un soupule pour l'idi dans ce tissu et j'ai une jolie chute je ne peut enfin je ne peux pas si je pourrais mais je trouve que ça fait trop fiche je veux je veux pas l'utiliser pour l'idi par contre l'idi l'aime beaucoup je le garde parce que quand son soupule actuel il sera trop petit s'il lui plaît toujours j'y coudrais un nouveau soupule dedans s'il lui plaît plus à ce moment là je le ferais sortir de mon stock ceci est un lycra chiné rose clair et rose violacé un peu plus foncé je l'avais acheté au coupon de Saint-Pierre il y a de ça fort longtemps un coup j'étais à Paris ah bah je sais c'est quand j'étais à Paris avec ma copine Cindy et avec Jenny quand on allait voir Rammstein donc c'était bien avant Covid ça devait être 2018 ou 2019 ça remonte dedans je me suis coudu un legging de sport que je porte beaucoup à l'escalade je garde ce coupon parce que je veux me faire une brassière pour aller avec et surtout je voudrais me refaire un legging mais je voudrais trouver un patron de legging avec une poche zippée intégrée parce que quand je vais à l'escalade je laisse mes vêtements dans dans un casier faire ma clé et j'ai besoin de pouvoir glisser la clé dans mon legging parce que à l'escalade on peut pas glisser sa clé dans sa culotte ou dans son soutien-gorge on se contorsionne tellement que c'est sûr qu'elle tombe donc j'ai besoin de me refaire un legging avec une poche j'avais fait jusqu'ici le modèle du legging du livre coudre le stretch de marie poisson et il est génial mais il n'y a pas de poche donc si vous avez une idée de patron de legging avec une poche zippée je prends ceci est un jersey velours magnifique rouge bordeaux avec des reflets de fou il est superbe il a un magnifique drapé est-ce qu'il y a le début quelque part ? non, il n'y a pas le début quelque part je n'ai pas envie de le dérouler parce que ça va être chiant à enrouler vous m'excuserez il est magnifique j'en ai je ne sais pas combien de mètres j'en ai plusieurs mètres je crois qu'il vient de recyclerie celui-là aussi à chaque fois que je vous dis pas d'où ça vient ou que j'oublie c'est qu'en fait que ça vient de recyclerie satin velours stretch bordeaux j'en ai 2m50 quand je l'ai vu celui-là en recyclerie j'ai pris tout ce qui restait c'était un fond de rouleau j'ai des rouleurs rouleaux j'ai tout pris alors celui-là je veux me faire une tenue de Noël normalement si j'arrive à coudre tout ce que je souhaite coudre mais je me rends compte au fur et à mesure que je vous parle que je veux vraiment coudre beaucoup de choses mais si j'y arrive ça c'est ma tenue de Noël pour cette année je serai kitsch à mort et je vais chanter du mari à carré maintenant si vous l'avez en tête dites moi merci c'est 2m50 donc clairement mon projet de Noël je peux faire ce que je veux une robe, une blouse, un body un pantalon un ensemble un je sais pas encore quoi si j'ai une idée mais à valider mais je vais être kitsch à fond et si j'ai une chute suffisante je ferai un truc pour Lydie parce qu'elle l'aime bien aussi et que quand même les yeux nus de Noël c'est rigolo l'an dernier je nous avais fait la honte je nous avais fait des robes coordonnées grises avec un petit lénage jersey avec des motifs flocons elle a beaucoup porté sa robe je crois qu'elle lui va encore pour cet hiver et elle est contente parce qu'elle l'aime beaucoup donc si j'ai assez je lui ferai un truc coordonné aussi elle a adoré qu'on ait un truc qu'on va revenir ceci est un jersey de coton chocolat je me suis fait un soupule de la belle et la bobine dedans l'hiver dernier c'est un jersey d'une très belle qualité épais pareil trouvé en recyclerie bien épais bien stretch j'avais fait un soupule dedans il était très bien et je vois que j'en ai une belle chute j'ai acheté des soupules à Lydie dernièrement parce qu'elle avait vraiment trop grandi j'avais pas le temps de tous les coudre et puis elle voulait des pièces hyper à la mode enfin à la mode hyper dans la tendance des choses que moi ensuite je me voyais pas reporter genre des pantalons amples cargo machin j'avais pas envie d'acheter des patrons juste pour les coudre un pantalon et rien de coudre pour moi dedans bon voilà donc on lui a acheté des vêtements mais je vois que là j'ai une jolie chute je me demande si je vais pas lui demander si elle a besoin d'un soupule marrant dedans sinon ça je garde surtout que ce tissu est d'une qualité dingue on va voilà ça y est on est tombé sur la chute de mon jersey noir de Dricks and Stoppen d'ailleurs je sais pas pourquoi il est en deux morceaux bon bref ça c'est du jersey noir je garde on a ici un magnifique que je gère c'est orange corail j'en ai un grand métrage je sais plus pourquoi je l'avais acheté je crois que j'avais fait un t-shirt à l'idi dedans qui était coordonné avec une jupe short en coton bah le tissu que je vous avais montré tout à l'heure le coton bordeaux avec les fleurs jaunes et les petites queues roses j'avais fait un t-shirt qui allait avec je vois que j'ai encore un grand métrage c'est un jersey de coton fin je sais plus où j'avais trouvé celui-là aucun souvenir donc certainement en recyclerie il a une épaisseur parfaite pour l'été donc je vais le garder je nous ferai des t-shirts pour l'été surtout que ça c'est une couleur qui va à tout le monde je peux faire des t-shirts pour garçons comme pour filles dedans c'est parfait et alors ça c'est un jersey de coton pareil hein que j'ai soldé chez Mondial Tissus cet été il a un fond rose et des taches léopards jaunes mais avec un bord orangé c'est vraiment c'est vraiment sympa je voulais faire une robe t-shirt à Lili et puis comme toujours j'ai pas eu le temps et finalement c'est pas que je peux pas le faire mais il m'a l'air un peu fin je sais pas j'ai pas eu le temps voilà bref j'ai pas eu le temps donc celui-là il part dans la pile des tissus pour enfants je sais que je vais le coudre l'été prochain elle l'aimera toujours c'est un motif qui est parfait pour les enfants ça adapte le léopard à leur âge parce que des fois je trouve que le léopard léopard comme moi je porte c'est un peu trop raide encore elle a que 11 ans elle vient de rentrer en 6ème donc c'est pas la peine de pousser je les mets dans les orties casier casier suivant alors casier suivant nous avons encore des jersey alors ça c'est une maille élastique c'est un jersey je n'en ai aucune idée que j'ai trouvé en recyclerie elle est en fait gaufrée, texturée elle vous paraît transparente là mais gaufrée, elle est d'un beau bleu nuit ses spots me font caguer et c'est un tissu gaufré il est très extensible dans les deux sens je l'ai depuis super longtemps dans mon stock et en fait le coupon est pas des plus longs et je sais pas c'est mes couleurs c'est... mais je suis pas inspirée je l'ai depuis longtemps et en fait je pense que c'est ce côté gaufré qui me plaît pas j'arrive pas à me projeter ni pour un top ni pour un bas je pense qu'il m'aurait bien plus pour faire comment on dit oui en fait ce tissu je l'ai depuis longtemps il me plaît ni pour un top ni pour un bas je pense qu'il m'aurait bien plus en fait en robe mais j'ai pas assez de métrage pour faire une robe donc ce tissu va sortir de mon stock parce que je sais clairement pas quoi en faire donc au revoir à un moment donné mais là je parle vide petit jersey d'été léger frais vert vert un peu sapin j'avais fait un caleçon pour Eric dedans il avait très mal vécu il avait pas bien supporté trop de tension donc pareil c'est un tissu pour faire plutôt des t-shirts d'été des t-shirts amples des trucs qui vont pas être méga moulants donc je garde je sais juste que je vais adapter les projets dedans genre je vais faire des t-shirts pour Elio des t-shirts pour Lily des t-shirts type le t-shirt autis que j'avais fait pour Lily que je vous ai présenté dans mon dernier bilan futur des coupes amples on a trop ça c'est cassé la binette donc tout ça ça sera bon je viens de me voir que mes tissus sont très mélangés parce que là j'ai de nouveau du chenetram et normalement dans les casiers du bas je ne suis pas censé avoir du chenetram alors on va passer au dernier qui est un jersey c'est un jersey texturé en fait c'est même pas vraiment un jersey c'est un french cherry il est gris bleuté de ce côté et à l'intérieur il est bleuté comme ça bleu marine et on voit apparaître des points de la doublure intérieure beige c'est un tissu qui est souple, confortable il doit y avoir de la viscose dedans parce qu'il a un tombé souple, un drapé souple je m'étais cousu dedans un gilet Elisabeth j'avais utilisé le côté beige apparent et fait juste des apparitions, les bandes de poche ou autre avec le côté bleu et en fait ça a été une erreur puisque le côté beige est assez fragile les fils se tirent facilement donc mon gilet Elisabeth en fait je le garde maintenant dans mon casier au boulot il me dépanne si un jour tout d'un coup j'ai froid mais il est plus vraiment portable en tant que vêtement par contre je vois que j'ai une chute qui n'est pas ridicule donc peut-être que je vais me refaire un gilet Elisabeth dedans mais alors du coup en version courte pas en version longue et surtout avec le côté bleu apparent et pas le côté beige parce que c'est une maille qui est quand même super confortable donc celui là je le garde soit je le couds cet hiver soit il disparaît du coup là vous l'avez compris c'est un peu la fin, le fourre-tout, le bazar donc je tombe sur des tissus qui n'avaient rien à faire là on est plus sur du jersey alors ce tissu là c'est un tissu que j'ai trouvé comme toujours en recyclerie alors celui-là c'était une grande marque de costumes c'est un tissu pour tailleur en fait noir tout simple et qui est comme déjà thermocollé partout à l'intérieur il a un petit peu d'élasticité donc pas énorme mais un petit peu donc juste ce qu'il faut en fait pour le confort quand j'ai vu la marque sur le rouleau et la qualité du tissu le tombé il a un tombé magnifique il est fluide, il a un beau drapé il est d'une belle qualité, d'une belle épaisseur il est tout entoilé donc il est beau il a juste à le coudre et à le travailler tel quel quoi pour faire un pantalon de costume, une veste de costume nickel j'ai pas compris pourquoi il était là et quand je l'ai lavé j'ai compris pourquoi la marque l'avait refusé puisque carrément il ne rentre dans pas dans le cahier des charges d'une grande marque prestigieuse en fait le thermocollant se décolle à certains endroits et du coup le tissu cloque donc j'ai repassé tout mon coupons de tissu le thermocollant s'est recollé j'ai relavé mon coupons de tissu le thermocollant recloqué donc le magnifique pantalon un peu genre pantalon de costume que je voulais me faire habiller mes noirs qui va avec tout qui est parfait pour si on a une soirée habillée un enterrement ou une soirée grunge ça n'allait plus donc je l'ai repassé les cloques sont partis et clairement ce tissu je vais l'utiliser quand même mais je vais l'utiliser pour me faire du coup une toile un test en me disant que bon vu qu'il est pas super quali et qu'en fait je l'avais payé 3 francs 6 sous en recyclerie la recyclerie où je vais je paye mes tissus ça fait du mèche je paye mes tissus au poids donc comment vous dire que souvent ça ne me revient vraiment pas très cher les coupons mais du coup ce tissu là il va me servir pour me faire une toile portable ou pas on verra du coup j'ai pas de pression mais je vais me faire un blazer là dedans parce que on a tous besoin d'un blazer noir j'avais depuis 10 ans un blazer ben ça aurait fait 11 ans euh oui le mois prochain ça aurait du faire 11 ans oh punaise je viens de tilter qu'on est le 28 septembre et que la semaine prochaine j'ai mon anniversaire de mariage donc 11 ans bref vous allez comprendre donc il y a 11 ans je me suis mariée et je portais j'ai fait juste un mariage civil et je portais une petite robe blanche courte avec des épaulettes en cuir cherche pas hein avec un blazer noir avec des épaulettes en cuir et ben c'était du simili cuir donc ce blazer je l'ai porté, 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 reporté, re-reporté les 10 dernières années je portais tout le temps à la demi-saison puis le simili a commencé à s'abîmer et là maintenant ben j'ai jeté à grand regret mon blazer parce que ben ça faisait plus propre, ça faisait crado et j'avais pas envie de tout démonter pour refaire une pièce pour le remonter il était un peu musée de partout le tissu au bout de 10 ans de bon et loyer donc je l'ai jeté donc j'ai besoin d'un nouveau blazer parce que quand même c'est une pièce indispensable du dressing et en noir c'est l'idéal parce que ça va avec tout donc ce tissu va devenir un blazer du coup ça il faut que je le mette dans une nouvelle pile qui sera chaînes et trames arrangées en haut donc voilà vous saurez tout de ma vie tissu suivant on est sur un petit voile de coton rayé bleu et blanc c'était beaucoup à la mode cet été j'avais déjà un projet clé en main déjà décalqué et tout que je voulais me faire mais je n'ai pas eu le temps donc ça sera pour l'été prochain parce que je pense que vous l'avez compris que ce soit la mode ou non c'est le dernier de mes soucis moi je veux m'habiller et que ça me plaise je veux ouvrir mon dressing et me dire aujourd'hui je mets ça je vais être d'enfer je n'ai jamais regardé la mode enfin non c'est pas vrai je regarde la mode et je prends dans la mode ce qui me plaît et si c'est pas la mode et que ça me plaît je prends quand même ma mère m'a toujours dit que j'étais je ne sais pas comment je dois le prendre un précurseur de la mode donc soit j'ai des idées des tendances avant les tendances soit je m'habille vraiment n'importe comment j'opterais plutôt pour la deuxième option mais bon précurseur de la mode donc celui-là je le garde je vais me faire une chemisette d'été dedans jouer avec le sens des rayures ce sera pour l'été prochain parce que c'est vraiment un voile de coton il est pas transparent mais très léger donc ce sera parfait ici nous avons un magnifique tissu tartan vous allez me dire mais Claire tu m'as déjà montré un tartan tout à l'heure alors oui mais c'est pas le même alors ça c'est un tartan qui a un mélange toujours bleu et vert mais alors je m'approche pour que vous voyez bien les carreaux sont pas juste bleu bleu c'est bleu un peu noir vert et et encore un trait de noir au milieu du vert avec des petits carreaux et là c'est du tartan avec des gros carreaux et le vert est beaucoup plus flash vous voyez quand je mets les deux côte à côte gros carreaux vert flash petit carreau plus sombre je crois que j'ai un mètre cinquante des deux je sais quoi un mètre soixante un mètre cinquante celui-là il y a un mélange avec du coton donc il ferait plus pour faire un top une chemise une blouse une robe celui-là il ferait plus un pantalon et voilà donc je garde les deux je pense que je vais me faire une robe dans celui-là j'ai déjà une idée exacte du patron que je veux avec un petit col contrastant mon idée est très précise dans ma tête comme d'hab faut que je trouve le temps peut-être que je vous mettrais des photos d'inspiration quand j'ai des idées très précises non ça c'est pile chez les trames et alors dernier coupon dernier coupon je crois qu'on arrive au dernier coupon c'est ceci alors c'est un je vais vous le dérouler parce que je vais vous le dérouler c'est un espèce de jacquard les nages du rex je ne sais pas violet avec un espèce de motif pied de puce, pied de poule, pied de coque je ne sais pas c'est un cheval entre le jacquard et le natté ça s'effiloche fort violet avec des fils l'urex or motif, pied de puce, pied de poule j'aimerais acheter ça à mes tout débuts en couture mais vraiment mes tout débuts c'est un tissu il n'y a pas de laine dedans c'est vraiment polyester il est quand même pas mal il est souple il a un joli tombé je ne sais vraiment pas quoi faire de ce truc à un moment donné je m'étais dit que j'allais l'utiliser pour me faire une toile d'un perfecto mais en fait il est trop souple il est trop souple il faudrait que je le double entièrement il a vraiment un tombé souple plus pour faire comme une robe il y a du lurex donc ça gratte et puis c'est du polyester donc c'est pas chaud j'avais acheté ça chez Montréal Tissus je pense à l'époque je ne sais pas combien de mètres j'ai mais j'ai un un sacré tourbillon là donc je dois avoir au moins deux mètres alors je ne sais pas soit effectivement je l'utilise pour me faire une toile portable d'un perfecto pour tester la taille pour voir les techniques de montage mais il faudrait que je thermocolle pas mal et ça m'embête parce que le thermocollant ça cloque soit je vous le donne si vous avez une idée de quoi faire avec ça dites moi moi je reste partagée, mitigée, je sais pas j'aime la couleur, j'aime le fait de l'urex mais sans doublure c'est pas portable tel quel contre la peau et c'est trop fluide en fait pour l'idée de ce que je me disais faire avec je sais pas là on est arrivé au bout de mes sept premiers casiers en sachant que dans le huitième casier je n'ai normalement je vais vérifier mais oui c'est ça je n'ai que des serviettes éponges alors pareil j'ai plein de couleurs de serviettes éponges toujours même raison avant je faisais des accessoires bébé donc j'avais je faisais des bavoir des choses comme ça donc j'avais pas mal de stock de serviettes éponges je les achetais en solde en fait à chaque fois donc là il m'en reste plein c'est de la serviette éponge ça sert à tout je... j'ai cousu des robes de chambre pour les enfants dans des serviettes éponges et Lyo a une robe de chambre en serviettes éponges là on attaque le troisième hiver avec nickel et puis je fais des turbans pour les cheveux genre pour les cadeaux, pour les anniversaires, pour les copines, pour Noël un petit turban pour les cheveux là tout simple avec un élastique, un bouton d'ailleurs je me demande si je vais pas faire des turbans pour les cheveux à tout le monde pour Noël c'est quand même un cadeau utile ça va vite, ça fait plaisir, c'est un truc cousu main et puis de toute façon je le garde la serviette éponge ce n'est jamais perdu de toute façon quand Lyo sa robe de chambre ne lui ira plus je pourrais lui faire une autre la taille au dessus on peut faire des tourches, on peut faire tellement de choses dans la serviette éponge j'en ai pas besoin tout de suite mais là ça c'est comme les cotons unis, comme les tissus satin doublure c'est des choses qui ne sont pas inutiles dans un stock on peut les garder voilà voilà, je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous dire je vais finir de ranger tranquillement et puis je vous montrerai mon meuble rangé après je pense que j'ai libéré au minimum deux casiers ce qui est très bien pour préparer ma prochaine sortie couture parce que mon mari m'a quand même dit mais tu pars faire une sortie couture alors que tu as du tissu qui traîne partout parce que tu as plus de place pour le ranger donc là je vais faire mon petit carton Emmaüs pour donner mes tissus je vais mettre de côté certains coupons pour vous offrir lors de futurs concours je pense vous faire un concours pour les 3000 abonnés parce que quand même vous le méritez bien vous êtes très réactifs sur mes vidéos j'ai beaucoup de gentils commentaires souvent des idées hyper constructives des échanges très enrichissants avec vous donc je me dis que pour les 3000 ce serait pas mal de faire un petit concours et de vous offrir des coupons de tissus en fait voilà, dites moi ce que vous en pensez et je vais ranger tout ça ça sera pas mal et puis je vais me mettre à coudre pour l'hiver tout ce que j'ai envie de coudre alors moi je ne parle toujours que de deux saisons été et hiver je ne parle jamais de printemps et d'automne surtout très rarement parce qu'en fait en Alsace j'habite en Alsace dans le Haut en Alsace on passe très vite de froid humide donc là en ce moment il fait 13 degrés mais il pleut donc on a le poil allumé on se gèle les cacahuètes donc froid humide qui fait très froid à chaud étouffant qui fait très chaud on a soit 18 le matin à 27 l'après-midi et chaud soit 7 le matin et 13 l'après-midi et pluie l'automne chez nous est souvent humide donc on a froid et le printemps est souvent soit humide froid soit tout de suite caniculaire donc moi je fonctionne souvent sur ma garde-robe en deux saisons hiver et été en sachant que ce qui est hiver peut être mis avec ou sans soupules avec ou sans legging polaire voilà et pareil pour l'été avec ou sans gilet etc donc là j'attaque le dressing d'hiver et j'ai de quoi faire j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo que vous avez apprécié voir mon stock encore une fois comme dit c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser ou pour dire oh j'ai trop de tissus je sais pas quoi non c'est vraiment que ma démarche personnelle a évolué que mes envies ont évolué et que je ne vois pas l'intérêt de garder des tissus qui ne me plaisent plus dans lesquels je ne me vois pas m'habiller autant les donner à Emmaüs en recyclerie et en faire profiter des gens qui comme moi aiment chiner, aiment coudre et qui vont eux pouvoir se projeter coudre le tissu et le porter ce qui est l'intérêt total voilà je vois pas pourquoi je garderais encore 10 ans de plus ces coupons dans mon placard ils m'encombrent, ils ne servent à rien je ne me vois pas dedans et puis si dans 10 ans j'ai changé d'avis et finalement je me dis ah il me plaisait bien j'aurai déjà temps de retourner en recyclerie en trouver ou de racheter ou voilà donc autant faire fonctionner cette économie circulaire et moi me libérer de l'espace pour mes futurs coups de coeur voilà j'espère que tout ça vous a plu je vous dis du coup à bientôt pour ma sélection et quand j'aurai fini je vais vous sortir mes tissus, mes patrons et vous montrer tout ça donc bientôt sélection patron tissu automne-hiver 2024-2025 allez bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt